Circonscription de Haute-Corse, il s'agit de la plus peuplée de l'île, plus de 100 000 habitants pour seulement 61 000 électeurs. Une circonscription centrée autour du bassin de vie et d'emploi du Grand Bastia. On voit cela avec Pierrick Nanini et Guillaume Léonetti. Entre mer et montagne, intérieur et littoral, cette première circonscription de Haute-Corse concentre des territoires bien différents. Bastia est la place centrale, elle représente un tiers des inscrits. La ville est également le moteur économique avec notamment son hôpital et son port de commerce. 45 communes, la circonscription qui en compte le moins. A contrario, c'est celle qui dénombre le plus d'habitants, 100 000 pour seulement 62 000 inscrits. Il s'agit là du ratio le plus faible. Cette circonscription est en pleine expansion démographique au sud. D'exemple ici à Louchane où les nouvelles constructions explosent. Le taux de croissance annuel de la population est tout simplement 4 fois supérieur à la moyenne nationale. En termes d'inscrits, Fouriani, Bigou, Yaborgo et Louchane en totalisent aujourd'hui 20 000. Soit quasiment autant que Bastia, c'est dire le poids exponentiel de ces communes périurbaines. Autre donnée, le faible taux de résidence secondaire, 24%, c'est le plus bas des 4 circonscriptions. L'une des caractéristiques de ce territoire, c'est les difficultés économiques rencontrées par la population. Notamment ici, dans les quartiers sud de Bastia, le niveau de vie médian est inférieur sur l'ensemble de la circonscription de 1 000 euros par rapport à la moyenne régionale. Le taux de pauvreté est également plus important, 18%, c'est 4 points de plus que la moyenne nationale. Le découpage de cette circonscription correspond plus à de vieux équilibres politiques qu'à des bassins de vie, surtout à l'ouest. Autre particularité, le contraste frappant entre l'urbain et le rural. Seulement 16% des habitants du territoire résident dans une zone rurale, comme ici dans le Nébiu, le Canal ou bien le Cap-Corse. Sur le plan politique, à 78 ans, Michel Castellane y sera-t-il reconduit pour un troisième mandat ? Autre enjeu, plus Bastia celui-ci, le match entre les oppositions à deux ans seulement du prochain scrutin.